Mesdames et messieurs les préfets, membres du corps préfectoral, mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs, chacune et chacun ont vos noms et qualités. Bonjour, je suis heureux d'être avec vous ce matin pour cette première journée régionale des managers de la fonction publique. Déjà, je vous demande d'excuser, de bien vouloir excuser l'absence du secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics, monsieur Olivier Dussopt, qui a dû interrompre, en tout cas annuler sa visite pour cause, je pense, de lendemain d'élection. Je ne sais pas le détail, mais dans l'immédiat, le ministre m'a demandé de bien vouloir vous présenter ses excuses et je vous remercie de les accepter. Voilà. Alors, c'est une réunion importante. D'une part, vous êtes nombreux, ce qui fait plaisir. Je voudrais particulièrement remercier l'École nationale d'administration, le CHU et Toulouse Métropole, avec lesquels un partenariat a été engagé et mis en œuvre pour préparer cette journée. Je voudrais également remercier le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, qui nous accueille dans cette salle que je ne connaissais pas. Et puis le site est beau, la cour est belle. Toujours intéressant de découvrir les aspects patrimoniaux de Toulouse. Le gouvernement, vous le savez, est engagé dans la mise en œuvre des décisions qui ont été prises dans le cadre de deux comités interministériels de la transformation publique en 2018. Et chaque ministère a été invité à proposer des plans de transformation ministériels. Deux circulaires vont être publiés. Il paraît qu'elles ont déjà beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. L'une sur la mise en œuvre de la réforme de l'administration territoriale de l'État, de son organisation, et l'autre sur la transformation des administrations centrales et des méthodes de travail. Donc une circulaire pour les préfets, une circulaire pour les ministres. Monsieur Dussopt, vous savez, porte également le projet de loi de transformation de la fonction publique, qui est le fruit d'une année de concertation avec les organisations syndicales. Et ce projet, je vous le rappelle, il s'articule autour de cinq axes. Premier axe, promouvoir un dialogue social plus stratégique et efficace dans le respect des garanties des agents publics. Moi, ce que je retiens dans ce chapitre du projet de loi, c'est la disposition importante qui est relative à la création d'une instance unique, produit de la fusion du comité technique d'un côté et du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail en un seul comité social. Second axe, transformer et simplifier le cadre de gestion des ressources humaines pour une action publique plus efficace. Et là, je note avec intérêt dans cette partie, notamment, la création d'un nouveau CDD, le contrat de projet pour la mise en oeuvre d'opérations limitées dans le temps. Au sein de l'État, l'élargissement des possibilités de recours au contrat sur les emplois de catégorie A, B et C, lorsque les fonctions ne nécessitent pas de formation spécifique préalable ou qu'elles requièrent des compétences spécialisées ou nouvelles. Et puis enfin, la déconcentration des mutations des fonctionnaires au plus près des territoires. Troisième axe, garantir la transparence et l'équité du cadre de gestion des agents publics. Ce que je note, c'est en particulier la disposition qui consiste à renforcer l'équité et l'efficacité du contrôle déontologique corollaire de l'engagement aux mobilités publiques privées. Et là, il y a certainement un enjeu au vu du nombre d'emplois qui sera supprimé d'ici à la fin du quinquennat, même si, pour l'instant, on est encore un peu dans le flou sur cette affaire-là. Quatrième axe, favoriser la mobilité, accompagner les transitions professionnelles des agents publics. Plusieurs leviers sont créés. D'abord, un dispositif de rupture conventionnelle au bénéfice des agents en CDI et une expérimentation pour les fonctionnaires à partir du 1er janvier 2020 pendant cinq ans. Ce dispositif est assorti d'une aide de retour à l'emploi et d'une prime de départ volontaire. Ce dispositif qui existe déjà dans un certain nombre de statuts, moi je pense à ma fonction précédente quand j'étais à la Chambre de commerce de Paris-de-France, ça existait, évidemment, c'est étendu à une sphère beaucoup plus large aujourd'hui. Deuxième levier, la garantie aux agents de l'emploi est supprimée d'un reclassement sur un emploi au niveau local ou, s'il le souhaite, d'un accompagnement RH et financier pour poursuivre sa carrière dans le secteur privé. Enfin, le cinquième et dernier axe, renforcer l'égalité professionnelle. Et là, je relève entre autres la disposition qui est relative au maintien des droits à l'avancement et à la promotion pendant cinq ans pour un congé parental ou encore le renforcement de la formation et la mobilité en situation de handicap. Ce rapide aperçu du projet de loi qui sera voté demain à l'Assemblée nationale avant de poursuivre son examen devant le Sénat témoigne de la volonté d'un changement en profondeur. Ce sont des mesures quand même qui sont assez inédites, assez nouvelles dans le paysage dans lequel on évolue depuis des années chacun. Changement en profondeur de nos pratiques RH et par voie de conséquence de nos pratiques managériales qui nous concernent tous. Dans ce contexte de réforme sans précédent, cette journée, elle a une résonance, elle a une acuité particulière puisqu'elle est le point d'orgue de l'innovation managériale, de l'école de l'innovation managériale qui a été lancée en Occitanie et qui a démontré toute son importance dans cette période de transformation de l'action publique. Elle a permis notamment à 16 managers cadres supérieurs, dont un de la fonction publique hospitalière, de faire un pas de côté pour acquérir de nouvelles capacités, à même de les aider à conduire un projet de transformation. L'expérience a été si concluante que j'ai le plaisir de vous annoncer qu'une seconde session sera ouverte au mois de septembre. Elle accueillera 24 auditeurs, donc on monte en puissance. Elle sera interfonction publique grâce au partenariat qui a été développé avec le CHU de Toulouse et la mairie de Toulouse et Toulouse-Métropole. Et naturellement, moi, je serai attentif aux résultats qui seront produits, notamment en termes d'échange entre les trois versants de la fonction publique sur un seul et même bassin d'emploi. La création d'un réseau de managers au moyen de cette seconde session qui rencontrera les auditeurs de la première et porteurs d'une plus grande solidarité pour travailler sur les transformations de l'action publique sur notre territoire. Cette journée, elle est également pour moi une source de satisfaction parce que c'est une occasion assez unique, il faut bien le dire, c'est la première fois en tout cas depuis que je suis là, de réunir des cadres dirigeants des trois versants de la fonction publique et notamment ceux des services de l'État en poste dans les départements de la région Occitanie. On a donc du pain sur la planche, on a donc des défis communs à relever et pour y parvenir, il est essentiel que l'on partage à la fois ce que l'on vit et notre vision sur les idées innovantes que l'on va être amené à développer et à mettre en œuvre. Donc les échanges vont se poursuivre avec une table ronde qui engagera un niveau de réflexion élevé sur l'évolution du management et je voudrais remercier à cet égard l'animateur monsieur Mathias Béjean qui est enseigneur, enseignant-chercheur à l'université de Paris-Est-Créteil ainsi que les participants d'avoir accepté d'étendre leur temps d'échange au pied levé. Je compte aussi sur une participation active de chacune et de chacun d'entre vous à ces échanges et puis je vais passer sans plus attendre la parole à monsieur Jérôme Lartigot qui est le chef du pôle promotion, valorisation et partenariat titulaire de la chaire innovation de l'école nationale d'administration qui va introduire cette journée. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada